Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour ce tirage avec l'oracle de la lune. Alors cette vidéo concernera la prochaine nouvelle lune, donc le 21 juin 2020. Donc j'ai effectué un tirage, je voulais choisir parmi ces trois cartes. Elles sont numérotées, vous choisissez une de ces trois cartes et je vais vous retransmettre votre guidance, les énergies, donc pour la prochaine pleine lune le 21 juin. N'hésitez pas à faire pause sur cette vidéo si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. Nous allons commencer donc pour ceux qui choisissent la carte numéro 1. Donc pour la prochaine nouvelle lune le 21 juin, vous avez la carte du chemin. Cette carte elle vous dit la voie vous est ouverte, le chemin est éclairé. Tentez l'aventure, suivez le flot, passez à l'action, soyez courageux, allez de l'avant. Imaginez que vous soyez perdu dans une forêt sombre et que vous pouviez à peine voir aucun chemin et tous les sentiers se ressemblent. Vous vous sentez emprisonné par les ombres et n'êtes pas sûr qu'il serait prudent de bouger. Vous êtes paralysé par la peur et l'incertitude. Puis soudain, le soleil perce les nuages et le couvert des arbres devant vous. La voie est désormais éclairée d'une douce lumière dorée. Alors on vous dit c'est très clair, il s'agit là de la direction que vous devriez prendre. Non seulement le chemin est visible mais en plus il vous invite à avancer. Aussi vous ne restez plus sur place et le cœur vaillant vous reprenez joyeusement votre route. Lorsque le chemin est clair, suivez-le gaiement. Donc pour vous, soyez ouvert au chemin, au possible qui peut s'ouvrir sur votre route, sur votre chemin de vie. Voilà pour vous donc avec cette carte du chemin. Pour ceux qui ont choisi la carte 2, vous avez donc pour cette nouvelle lune du 21 juin la carte de l'inattendu. Alors cette carte elle vous dit en dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez résilients devant l'impromptu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie. Alors certains d'entre nous aiment les surprises, d'autres pas. Mais je ne pense pas que quiconque puisse traverser la vie sans que parfois l'inattendu ne surgisse. Même si certaines professions telles que l'armée, la médecine, tentent de tout planifier à l'avance et de prévenir ce qui pourrait mal tourner, la vie sera toujours trouver le moyen de déjouer le plus minutieux des plans. C'est la vie. Bien qu'il soit important pour nous de savoir où, comment et pourquoi nous suivons un chemin particulier, nous devrions toujours faire de la place pour l'inattendu et y être prêt. Voilà pour vous avec cette notion de surprise, cette notion d'inattendu. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, vous avez la carte de l'action. Alors pour vous, le temps est venu de passer à l'action. Fini la paralysie. L'un après l'autre, libérez-vous de vos fardeaux. Parfois nous avons peur d'avancer. C'est naturel. Le changement peut être difficile. Et si nous avons été blessés ou avons échoué, nous pouvons être inquiets de ce qu'il adviendrait si nous provoquions de nouveaux changements. Alors au lieu de prendre des mesures joyeuses pour nous rapprocher de ce que nous désirons vraiment, comme écrire un livre, entreprendre des études, accepter un nouvel emploi ou rechercher de meilleures relations, nous rechignons, nous prenons peur et nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Alors nous stagnons et nous cessons d'évoluer. Alors cette phase de la lune, elle nous encourage à embrasser l'action. Elle fait partie de notre humanité. Nous ne sommes pas faits pour nous cacher et refuser de nous épanouir. Voilà pour vous. Donc il est peut-être temps, c'est peut-être la bonne période pour passer à l'action, dans un domaine par rapport à une situation dans votre vie. J'espère que ce tirage pour la prochaine nouvelle lune vous aura plu. Je vous dis à bientôt. – Sous-titrage FR –